C'est pas forcément pour du bien, vraiment. Voilà, donc on va parler de test de l'honneur maintenant. Test de l'honneur, ça ne va pas dire. J'ai récupéré la photo, la couverture des ouvrages. Ces ouvrages sont consultables gratuitement sur Internet. Si vous tapez la bonne référence de la publication, enfin, de l'ouvrage, vous pouvez les trouver et les feuilleter. Ce sont des pavés de 300 à 400 pages. C'était une époque où il y avait une vraie sémiologie. C'était vraiment assez intéressant de voir. Bon, le microscope avait déjà un siècle. Le microscope, c'est le 18e siècle, début du 18e, au moins. Et là, on est un siècle après et on s'aperçoit qu'il faisait beaucoup, beaucoup d'expérience avec la glaire cervicale, avec l'espératozoïde. Et c'est assez intéressant. Donc, ce test a été décrit pour la première fois par Sims. Et en fait, il a été exhumé et remis au bout du jour par une heure, plusieurs décennies et plus tard. Alors, c'est un test qui est simple, qui est non-invasif, qui ne coûte absolument pas cher en France. Aux États-Unis, il peut coûter 50 dollars. En France, c'est 12 euros. Donc, c'est quand même quelque chose qui ne coûte rien à la sécu. Mais depuis toujours, cet examen, il est controversé. Et on s'est toujours demandé s'il fallait le faire. C'est quand même un examen qui apporte beaucoup d'informations. C'est le seul examen qui va vous permettre de savoir si le rapport était complet. C'est-à-dire qu'on ne va pas seulement prendre la glaire endocervicale, on va aller voir dans le cul de sa graine vaginale s'il y a eu une ejaculation. Et des fois, on peut avoir des surprises. A fortiori, si le couple ne répond pas vraiment à la question « Est-ce que vous avez des rapports réguliers ? » Bon, il apparaît donc d'évaluer la glaire, c'est une évidence. Il va quantifier, il va également évaluer la fertilité masculine. On a beaucoup de patients qui rechignent à faire le spermogramme. C'est du vécu, ce n'est pas simple. On les installe, c'est le gluce qui les installe tous les matins, les messieurs. Et on comprend, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. La patiente, ce n'est pas facile non plus, mais c'est quand même passif. Alors que pour les messieurs, c'est actif. Il faut y aller. Et ça permet quelques fois, comme vous allez le voir dans le chiffre, mais quand le test de l'uneur est négatif, ça va pousser le patient, le conjoint, à aller faire le spermogramme. Alors que quelques fois, il pourrait attendre plusieurs mois et donc perdre peut-être quelques temps et quelques mois de fertilité pour la conjointe. Bon, encore une fois, si ce test n'est pas fait, ça veut dire qu'on peut laisser passer des éthiologies qui vont devenir inexpliquées. L'éthiologie cervicale, l'éthiologie cervicale, elle existe. Et si on ne fait pas ce test, on ne pourra pas savoir si c'est une éthiologie cervicale. Et on parlera de l'éthiologie idiopathique. Donc le test, s'il est positif, va confirmer cette éthiologie cervicale. S'il est négatif, on ne pourra pas conclure. Un, c'est négatif, est-ce que c'est négatif parce que la glaire est mauvaise, est-ce qu'on n'est pas au bon moment ? Alors nous, au laboratoire, si on voit que le col est l'omptiforme fermée et qu'il n'y a pas de glaire, on annule carrément l'examen, on la fait revenir un peu plus tard. C'est chiant, si on pense que c'était déjà trop tard, on lui propose de revenir le mois d'après. Si on a un peu de glaire, on va l'analyser quand même pour voir si on va l'espérer un taux de goyeux. Mais en temps normal, on s'arrête tout de suite et on ne va pas faire le test, on ne va pas aller au bout et on va essayer de la faire revenir. Bon, si le tâche est acide, avec un bon score de l'islaire, ça va être intéressant parce qu'on aura là, peut-être, le moyen d'améliorer la glaire ultérieurement par des moyens que vous connaissez, qui sont anciens, qui ne sont pas vraiment codifiés actuellement, mais ce qu'on appelle les moyens de grand-mère. L'alcalisation avec du picar, l'odigie dans les jours qui précèdent l'ovulation, on a vu des glaires s'améliorer avec ces moyens-là. On a beaucoup de cas comme ça. Et alors, le bicarbonate, est-ce que tu sais comme il est de l'huile ? Mais c'est quelque chose qui est... Alors, Martine a raison, c'est quand même un examen, c'est quand même lourd, le bicarbonate, c'est quand même assez compliqué. Certains couples sont demandeurs parce qu'il n'est pas... Elles le trouvent sur Internet parce que moi, je ne sais pas l'histoire de bicarbonate et il y a une personne qui m'a dit que je le fais sur la juge. Nous, on préconise, le bicarbonate, c'est quand même aléatoire, mais on préconise de refaire le test de l'huileur avec de l'odigie, de bien boire de l'odigie, 2-3 litres par jour, dans les 5 jours qui précèdent le test. On a vu des pH remonter comme ça. Après, et c'est quand même... On a vu des pH remonter comme ça. Attention, on parle de glaires qui sont... On va avoir le score d'Islaire, mais il faut... Ça ne sert à rien si la glaire est inférieure à 8 en Islaire, ça ne sert à rien. On sait qu'on n'est pas au bon moment. Mais si on veut une glaire qui est abondante, qui est filante, qui est jolie, qui est claire, ça vaut le coup d'essayer de faire remonter le pH. Ça ne coûte rien. Mais vous répondez le bicarbonate, de toute façon. Oui, on le met. Alors, on a fait en sorte, je fais en sorte d'avoir des commentaires automatiques pour que, quel que soit l'opérateur, ça sorte bien et qu'on ne passe pas à côté de ça. Et je vais même plus loin, quand on voit que la glaire est acide, la patiente est encore là parce qu'on fait le pH juste en face de la patiente. Et on lui montre, et on lui explique. D'accord ? Je crois qu'il y a quelque chose qui est très important. Qu'est-ce que les bandelettes de pH ? De 5 à 10. C'est-à-dire qu'en dessous de 5, on ne peut pas l'évaluer, mais il est rarement en dessous de 5. On voit s'il est à 5, on voit s'il est à 6. Un sphère à 7, à 6, 5, c'est acide. Un sphère à 2, à 6, 5, il ne bouge plus. Quand tu as les pH en dessous de 5, tu as les sphères à 2, ils sont... Ah, les sphères à 2, ils sont dead. Ils ne peuvent plus bouger. Franchement, ça, c'est facile à faire. Ça donne des informations super intéressantes. Et on peut, sans traitement, arriver à corriger ça. Ce n'est pas toujours le cas. Mais ça ne coûte rien d'essayer. On perd un mois. On fait le mois d'après. Et puis, si ça ne marche pas, on passe à autre chose. Mais on va voir ça. Alors, bon, le score de l'Hissler, je vais aller assez vite. Ça, c'est celui qu'on fait au laboratoire parce que vous avez des variations. L'OMS recommande un score qui ne s'appelle pas le score de l'Hissler, qui s'appelle le score cervical, qui va être sur 15. Ils vont rajouter un autre paramètre qui s'appelle la viscosité. Bon, ce score-là, c'est celui qu'on fait en France et dans la plupart des pays quand même. Il est sur 12. Si vous avez un score qui est supérieur à 8, 9, 10, 11, 12, c'est que la glaire est ovulatoire. Si vous l'avez inférieur à 9, enfin, suri, inférieur à 8, pardon. 8, c'est moyen. C'est très moyen. En dessous de 8, on sait qu'on n'est pas bon. Et on sait qu'il faut essayer de l'améliorer. C'est également intéressant si vous faites du chlomide. C'est absolument aberrant de faire du chlomide si vous ne vérifiez pas que la glaire est bonne. parce que le chlomide, c'est un anti-effet sage, ça va vous abîmer énormément de votre glaire. Mais on n'est pas d'accord sur ça. Oui. On va en parler après. On va en parler après, j'ai des publications à l'appui. Mais faire du chlomide sans vérifier votre... On va voir aussi que le chlomide, le chlomide, on ne fait pas de chlomide si on a une éthiologie qui est inexpliquée. En idiopathie, il n'y a plus de chlomide. On fait du chlomide sur une patiente qui est anovulateur, novule mal, qui est au PK. Mais le chlomide, c'est clair que ça vaut le coup sous le chlomide de vérifier que votre glaire, elle est bonne. Et au cas de chlomide, elle n'est pas bonne. Vous pourrez essayer d'améliorer avec ce que vous ne savez pas. Voilà. Les paramètres, de toute façon, on les détaille sur le compte-rendu. Si vous avez une glaire qui est inflammatoire, on vous le rend aussi. Et ça peut être intéressant également de traiter la glaire. Il n'y a que comme ça que vous verrez que vous avez une glaire. Vous pourrez le voir également avec un examen gynécologique basique. Vous pourrez voir si elle est le co, vous pourrez voir si la glaire, elle est trouble, si elle est jaune. Et là, vous aurez envie de la traiter. Est-ce que c'est le glaire inflammatoire ? Est-ce que ça vaut le coup de faire un PCD ou pas ? Oui, absolument. Donc, glaire inflammatoire... Si vous avez beaucoup de le coup, vous pouvez préconiser un PCD derrière pour voir si ça n'est pas un germe, des clous de sel, des choses qu'il pourrait traiter, qu'il pourrait améliorer la fécondité. Tout à fait. Voilà. Donc, comme je vous le disais, le pH, on le fait directement devant la patiente. Et donc, on lui explique ça. Parce que l'une des pires critiques qui sont faites actuellement par les anglo-saxons et les Américains sur le test de l'UNR, vous verrez, il y a des critiques qui sont fondées sur des études rétrospectives. La critique dont je ne vais pas parler dans ma bibliographie, mais qui est quand même assez présente, c'est que les Américains disent, « Attention, le test de l'UNR a des conséquences totalement dévastatrices sur la sexualité du couple. » Ça a été battu en brèche par des études très précises, notamment l'étude hollandaise, qui expliquait qu'en fait, ça s'explique. Un test de l'UNR négatif, ça ne veut pas dire que les gens pensent qu'ils ne sont pas compatibles. C'est horrible. C'est horrible. Est-ce qu'on est compatibles, docteur ? Non. Si le test de l'UNR est négatif, c'est parce qu'on est 1, pas forcément. Moi, c'est ce que je dis systématiquement au moment de mon test de l'UNR. Je prends 5 minutes à chaque fois pour le leur expliquer avant l'examen. Le test de l'UNR est positif, ne vous inquiétez pas. Tout va bien. Ça veut dire que vous pourrez tomber enceinte probablement dans pas longtemps. Si le test de l'UNR est négatif, ne vous inquiétez pas non plus. Vous pouvez très bien tomber enceinte dans un mois. On n'a pas la science infuse. C'est juste une indication. On essaie de comprendre pourquoi. S'il est négatif, peut-être que c'est un problème de moment. Peut-être qu'il y a eu un épisode particulier qui fait qu'aujourd'hui, on n'est pas dans les clous. Mais on ne peut pas trancher. Test de l'UNR est négatif. La première chose à faire si le score de l'UNR n'est pas bon, c'est d'essayer de voir si on était bien au bon moment ou pas. Alors, partie plus délicate, l'interprétation du test. Alors, ça c'est vraiment la partie, donc l'OMS a bien écrit la chose. On prend la glaire, on la met sur une lame, on la met dessus et on va regarder au grossissement 400 s'il y a l'espermatozoïde. Alors, si vous avez un sperme qui est tout à fait normal, classiquement, on a tendance à dire que vous allez avoir une vingtaine de spermatozoïdes, entre 20 et 50 spermatozoïdes mobiles par champ. Mais cette notion, cette notion de normalité est très subjective et elle a beaucoup évolué à travers les âges. La dernière notion de normalité qui a été décrite par l'OMS 2010, c'était un critère négatif. C'est-à-dire, attention, le test est négatif si on ne voit pas de spermatozoïdes dans la glaire. D'accord ? Je l'ai repris mot à mot, c'est ce que vous avez au niveau de l'OMS 2010. Mais, la présence d'un spermatozoïde mobile, donc après, 19 à 14 heures, nous on fait 8 à 12 heures. Bon bref, il faut au moins 8 heures après le rapport. Mais ils vont dire que si vous avez un spermatozoïde qui bouge, et bien ça va à l'encontre d'un problème d'auto-immunité. D'accord ? Un seul qui bouge, qui bouge bien, attention, progressif. Mais si vous avez un spermatozoïde qui bouge mal, on fera du shaking phénoménone, donc alors là, par contre, on pourra penser à des anticorps. Alors, vous le savez, on ne prescrivait pas beaucoup d'anticorps, à tort ou à raison, je n'ai pas trop d'avis sur la question, mais ce serait intéressant justement, on va en parler plus tard, de voir, dans certains cas, ce ne serait pas justifié de prescrire pourvoir, pourvoir, dans des cas bien précis qu'on évoquera après, en fonction de sous-venter sur l'étude. Bon, donc, pour résumer, ça c'est l'interprétation exhaustive de l'OMS 2010, vous voyez qu'il n'y a pas de critères de positivité. Alors que dans les OMS précédents, vous avez, dans l'OMS 99, allez, on y va, plus de spermatozoïdes mobiles par champ. Dans l'OMS 99, plus de spermatozoïdes mobiles progressives, dans au moins 6 champs d'observation. Et si vous prenez les études de référence, alors là, c'est bouqué, dans l'étude qui a démonté le test de l'OMS dans les années 90 aux Etats-Unis, l'étude de référence, de méta-analyse de Griffiths et Grims, là, sur les 6 études qu'ils vont prendre, ils vont mettre, ils vont rabouter des études qui vont prendre des critères de positivité qui vont de moins de spermatozoïdes par champ à 5 spermatozoïdes mobiles par champ, d'accord ? Sur une étude, donc, intéressante, vraiment, deux références, cette-ci, pour les critères de positivité, qui a influencé l'OMS 99, donc, Oye, le hollandais, a conclu que la meilleure définition pour avoir la meilleure sensibilité, c'est-à-dire, pour avoir la sensibilité pour le test de l'OMS, ça va être de dire la probabilité, si le test est positif, d'avoir une patiente enceinte. La meilleure spécificité, ça va être de dire, si le test est négatif, la probabilité d'avoir une patiente qui ne va pas être enceinte, d'accord ? Et donc, le meilleur critère de sensibilité et de spécificité, c'était d'avoir un spermatozoïde mobiles par champ. S'il y avait moins de 1 par champ, eh bien, on disait que le test éliminé était négatif. Ils ont comparé ça avec des cut-offs à 1, 5, 10 et 20, et sont arrivés à la conclusion qu'il était 1, d'accord ? Donc, c'est intéressant de voir les autres études de référence récentes, donc, en 2005, ils se sont collés à l'OMS 99 dans cette publication, c'était 1, mais en 2004, alors là, ils sont allés encore plus loin, ils ont dit négatif si moins de 1 spermatozoïde progressif est vu dans toute la glaire. On va très loin, là. Et donc, la dernière, la plus grosse étude de référence de 2012, dont je vais parler après, là, c'était au moins 1 spermatozoïde mobile progressif vu dans au moins 1 champ sur 5. Vous voyez, c'est ça le problème du test de l'OMS, c'est que vous avez une variabilité des critères de positivité qui est terrible. Pour autant, il y a une publication vraiment pertinente qui a démonté l'étude de référence de Griffith, qui a dit, 4 observateurs en aveugle vont voir, si on leur dit que la positivité, c'est 1 spermatozoïde par champ, eh bien, ils vont être reproductibles. Sur les critères de la glaire cervicale, ils ne vont pas l'être. Ils vont dire 1,9 ou 1,10. Mais après tout, qu'est-ce qui compte ? C'est de dire qu'une l'air est très ovulateur ou pas très ovulateur ? Non. Le critère qui va compter, c'est de dire, j'ai vu le temps de spermatozoïde, donc je vous dis que c'est positif. Et là-dessus, on sait qu'on est reproductible, contrairement à ce que disait la publication de 90. Alors, voilà, là, je vous fais l'historique en France et ailleurs de ce qui s'est dit dans les dernières années sur le test de l'uner. Alors, au milieu des années 2000, il y a eu une étude de la CPM de Midi-Pyrénées, peut-être que vous en avez entendu parler, qui a dit, et qui s'est offusqué du fait, que les gynécologues de Midi-Pyrénées ne faisaient le test de l'uner que dans 20% des couples qui avaient du chlomide, pour reciter une aberration. Et c'est vrai que quand vous avez le guide de bonne pratique, en France, c'est un AS, il faut faire le test de l'uner, c'est fait du chlomide. C'est logique. Vous allez faire six traitements de chlomide sans savoir si la guère est ovulatoire. C'est la base. C'est vraiment le truc qu'il faut faire. Bon, donc, vous l'avez vu, l'OMS recommande toujours le test de l'uner. C'est eux la référence. Vous l'avez vu pour l'expermogramme, l'OMS, pour le test d'uner, ils disent que ça existe encore et qu'il faut toujours le faire. Ça, ça n'a jamais varié. Les crédits à positivité ont varié, mais eux, ils disent qu'il faut le faire. Et en France, donc, la NAIS, je vous l'ai dit, recommande toujours le test d'uner. Alors, ça fait bien de dire aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il ne fallait pas le faire, mais n'empêche qu'en France, si vous regardez les documents, il faut toujours le faire. Alors, pourquoi certains disent ce qu'il ne faut plus le faire ? Du moins, comment c'est arrivé ? Eh bien, c'est arrivé au début des... Enfin, c'est arrivé depuis longtemps, mais ça a été explicite en Europe, au Royaume-Uni, au début des années 2000. Le NAIS, donc le guide de bonne pratique anglais, qui est quand même une grande référence. C'est là où le premier bébé-fille est né dans le monde, en 1978. Eh bien, ils ont dit, on arrête de faire le test d'uner parce qu'on se dit qu'il n'est pas prédictif sur les taux de grossesse. Il ne parle pas de diagnostic, il parle de prédictif. Sur les taux. Sur les taux aussi, oui, c'est ça. Oui, on est d'accord. Et l'écheureux, donc l'Europe, a dit qu'il ne parle même pas du test d'uner. Ce n'est pas qu'il ne le recommande pas, c'est qu'il n'en parle pas. Bon. Et je suis allé voir ce qui s'est dit aux États-Unis. Donc, il y a une revue qui est assez importante aux États-Unis qui s'appelle Up to Date. Elle est sortie, je l'ai regardée, il y a deux mois. C'était en début d'année janvier. Et donc, eux non plus, ne recommandent absolument pas le test d'uner. Donc, aux États-Unis et en Angleterre, ils ne le recommandent pas. Mais c'était étonnant à Tardes. Je crois que c'était l'année dernièrement. On disait qu'il ne fallait pas le faire. Oui, oui, oui. Non, mais moi, j'aimerais bien savoir qui dit ça et pourquoi il dit ça. Là, je vous présente une revue de la littérature. C'est fait 10 mois que je parlais dessus. C'est étonnant, là, tout ce qui est arrivé. Oui, oui, oui. Et c'est ça. Je vais vous montrer pourquoi ils disent ça. C'est ça qui est intéressant. C'est que là, j'essaie de faire une revue de la littérature pour essayer de comprendre comment on en est arrivé là. Et vous allez voir la chronologie. La première étude qui a défoncé le test d'uner, c'est cette étude dont je vous ai parlé. En 1990, Griffiths et Grims, ils ont dit peu sensibles, peu spécifiques, faibles valeurs prédictives. D'accord ? Mais depuis, cette étude, elle a été, mais alors, critiquée par plein de centres, notamment en Hollande, en Angleterre, qui ont étudié, justement, les arguments, qui ont dit non, parce que, justement, ce que je vous disais juste avant, ils ont dit, cette étude montre qu'on n'est pas reproductif. Alors, c'était à une époque où il n'y avait pas la qualité. Et donc, il n'y avait pas fait d'études en aveugle, que je vous ai montré juste avant, qui montraient que si on disait un spermatozoïde par champ, eh bien, tous les observateurs voyaient un spermatozoïde par champ. D'accord ? Le problème, c'est le critère. Effectivement, cette étude, elle-même, était biaisée. Ils utilisaient des tests de une heure avec moins de l'insperatozoïde par champ, avec des tests de une heure où il y avait deux, puis cinq. Alors, qu'ils ont mis bout à bout six analyses, six études rétropéritives, tout en double-saxonne. Ils se sont bien gardés de prendre des études hollandaises et anglaises de l'époque. Ils ont pris leurs études américaines pour dire « ça ne sert à rien, ça ne marche pas ». Voilà. L'autre étude qui a fait beaucoup de mal aux tests de une heure, c'est une étude de 1998 par quelqu'un qui a beaucoup publié, qui a déjà, vous l'avez vu, en 1995, dit à l'époque « non, non, 1 à 1, on est sensé spécifique ». Eh bien, trois ans plus tard, il a fait une étude qui est plus petite que la note que je vais vous présenter, qui comporte 444 couples, qui ne montraient pas de différence entre le test de une heure qui ne montrait pas davantage à faire le test de une heure. Mais ils avaient fait une étude qui était assez particulière. ils prenaient d'un côté des couples où on ne faisait pas le test de une heure, avec des couples où on faisait le test de une heure. Et dans ce petit bras d'études, 444 couples au départ, ça fait 200 de chaque côté. Et donc dans les 200, ils faisaient 100 avec positif, ils ont trouvé 100 avec positif et 100 avec négatif. Donc, rien que là-dessus, ils se sont fait défoncer par la critique. Bossuit, qui est un statisticien très réputé, qui a publié dans le Lancet, l'étude de Bossuit de 2001, c'est dans le Lancet que c'est sorti. Ils ont dit « attendez, on ne peut pas comparer ». Si vous voulez comparer le test de une heure, en fait, le négatif est positif. Mais vous n'allez pas comparer des couples qui n'ont pas fait le test de une heure, dont on ne sait pas pourquoi ils n'arrivent pas à tomber enceintes, avec des couples qui ont fait le test de une heure. C'est pas, sur un point de vue purement méthodologique, c'est aberrant. C'est aberrant. Et ils ont même publié, alors la rétude a été marrante, ils ont publié que du coup, quand on ne faisait pas le test de une heure, on faisait plus d'examens complémentaires. Ça a été totalement démonté par d'autres auteurs, que je vous mets en dessous, et qui montrent que justement, on s'est aperçu que 146 examens avaient été faits dans le groupe non testé, contre 161 dans le groupe testé. Donc c'était vraiment à charge. À charge. Et donc, ce qui était encore plus amusant, c'est que dans cette étude-là, d'accord, dans le bras avec le test de une heure, on s'est aperçu que quand même, il y avait 4% de patientes qui avaient plus de grossesses, en plus par rapport au test de une heure positive, par rapport au test de une heure négatif. Donc malgré tout, bon, c'était pas assez puissant des statistiques, mais c'était quand même intéressant de voir qu'il y avait quand même une petite différence. Chaque fois que vous allez voir des publications américaines ou anglaises, je l'ai fait, je les ai toutes répertoriées, qu'ils vont citer ces deux publications qui sont anciennes et qui sont totalement critiquées depuis, à chaque fois. Et le troisième argument, c'est de dire, ah oui, le couple au niveau sexuel, ça marche pas, vraiment, c'est quand même très dur pour eux de s'apercevoir que ça... C'est une aberration, parce que si l'examen est bien fait, si le budgiste fait bien son boulot, il va expliquer que le test de une heure négatif n'a pas d'implication grave pour le couple et qu'il y a de fortes chances pour qu'elle tombe enceinte de manière ou d'une autre. Donc ça, c'était quand même important. Et si on vous dit, oui, le troisième heure, ça s'est fait plus, mais regardez les arguments. Le up-to-date 2014 reprend ces publications-là. Et depuis, vous avez eu plein de publications. Mais plein, 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 plein. J'ai pris les plus récentes. D'accord ? Donc, trois études, 94, 94, 97, qui montrent qu'un test post-côte anormal diminue de deux à trois fois la probabilité d'une grossesse naturelle et donc sur un monde prédictif. Une étude américaine, non, anglaise, glasner et tal, c'est 2000, c'était une étude anglaise qui montre, d'accord, prospective, qui montre, contrairement au précédent, que vous avez vu, qui était rétrospective, qui montre que là, on a quand même... Alors, il disait que ce qui était important pour le test d'une heure, c'était surtout si le délai d'infertilité était faible. Moins de trois ans, on avait 68% de patients qui tombaient spontanément enceintes si le test d'une heure était positif, contre 17% si le test d'une heure était négatif. Par contre, il n'avait pas ce chiffre-là si l'infertilité durait plus de trois ans. En 2005, il y a Uno, Claudine Uno, qui a essayé de faire un modèle prédictif de grossesse spontanée et prenait plusieurs variables. C'est-à-dire l'âge de la femme, la durée de l'infertilité, le titre d'infertilité et surtout le pourcentage de l'humilité spermatosolide. Et en rajoutant cette cinquième variable qui était le test d'une heure, elle avait une valeur prédictive positive qui passait de 26.9 à 33.6. Donc, on pouvait quand même penser que le test d'une heure donnait des informations intéressantes. En 2007, une équipe hollandaise a trouvé les mêmes résultats avec une amélioration du modèle prédictif en rajoutant la valeur, la variable test d'une heure. La dernière étude, qui est une étude monstrueuse, plus de 3 000 couples, une étude multicentrique aux Etats-Unis, en Hollande, il y a moins de deux ans, a regroupé tous ces couples, qui a montré, qui a voulu reprendre le modèle prédictif de 2005 et qui a montré que si le test d'une heure était négatif, on avait quand même une probabilité qui était beaucoup plus faible de construire spontanément. Souvenez-vous, les critères de positivité pour cette étude-là, c'était moins d'un spermatozoïde tous les 5 ou 6 champs. Donc évidemment, plus vous diminuez votre critère de positivité, moins vous aurez de chance d'avoir une patiente enceinte si le test d'une heure est positif. Parce qu'il y aura beaucoup moins de tests d'une heure positifs. C'est ça le curseur. Si on a un critère de test d'une heure qui est... Oui, d'accord. On est d'accord. Voilà, donc il faut quand même mettre un bémol sur le test prédictif. Dans cette étude-là, qui est quand même l'étude de référence en date, on s'aperçoit quand même qu'ils disent qu'il y a une valeur prédictive, mais que cette valeur prédictive n'apporte rien au modèle de une heure. Donc c'est un bémol. OK, peut-être que finalement, les valeurs du spermogramme peuvent remplacer la valeur prédictive du test d'une heure. Mais en fait, le cas de la polémique, c'est quoi ? C'est est-ce qu'on veut un test prédictif ou est-ce qu'on veut un test diagnostique ? Ce qu'on veut savoir, c'est pourquoi ça ne marche pas. C'est pourquoi il y a une absence de grossesse depuis deux ans. Et le seul test pour savoir ça, ça va être le test d'une heure. D'accord ? Alors, la question qu'on peut se poser du coup, c'est... Oui ? Mais quand est-ce que vous voulez faire encore ? Alors, c'est le test d'une première intention, à fortioriser si le monsieur ne veut pas faire le spermogramme tout de suite. Première intention. En plus, dès qu'il y a un rapport en période obligatoire, un rapport complet... Vous allez voir s'il n'y a pas de problème sexuel, parce que ça aussi, vous allez le voir tout de suite. S'ils vous disent non, on ne veut pas le faire, pourquoi vous ne voulez pas le faire ? Eh bien, on n'a pas de rapport, madame. Madame, ça, c'est du véhicule aussi bien, ça arrive, ça arrive, ils ne le disent pas. Ils ne disent pas. Je pense que c'est intéressant, parce que le problème, c'est souvent, il y a des gens qui ont des rapports, mais il n'y a pas d'éjaculation. Oui. Ils s'en aperçoivent au tésiné. Et là, on peut le voir. Et on ne voit pas de spermatozies de régler, et quand on est... Il n'y a pas de ça qui est normal. Oui, c'est parce qu'ils ont des rapports, et ils n'ont pas d'éjaculation. C'est pas exceptionnel. Alors là, il y a une base. C'est vrai qu'il faut pas. Il n'y a pas des éjaculateurs précoces. Et là, la question qu'il faut se poser maintenant, c'est... OK, on s'est aperçu qu'il y avait un problème cervical. Donc, un problème cervical. Et vous, comment ? On a appris que quand il y a un problème cervical, on fait une assimilation. Eh bien, il y a des pays qui disent que non. Voilà. Aux États-Unis, en Angleterre, depuis 2013... Là, je vous ai fait un truc très récent. Le NICE, le guide de bonne pratique anglais. Depuis un an, ils disent carrément que s'il y a plus de deux ans d'infertilité, il faut passer directement au fil. Pour moi, c'est une aberration. D'accord ? OK, si la patiente a plus de 38 ans, d'accord. Mais par rapport à tout ce que nous avons appris, on sait très bien que si la patiente a 30 ans, si il y a une éthiologie qui est cervicale, ça paraît dingue de ne pas lui proposer des assimilations. Eh bien, voilà. Aux États-Unis et en Angleterre, depuis un an, ils disent que non. Ils appellent ça la simplification du bilan d'infertilité. Vous allez comprendre pourquoi ils disent ça. Bon, enfin, ce n'est pas écrit dans les livres, mais on peut se faire une éthiélisation. Pour moi, c'est un scandale. Mais actuellement, si vous faire brancher, vous dites, mais aussi, j'ai dit, non, je ne fais pas d'insémination. Et quand vous regardez le guide de bonne pratique anglais, quelles sont les indications d'insémination actuellement ? Je l'ai, si vous voulez, je ne vous le passerai, mais dans le NICE 2013, qui est sorti l'an dernier, l'indication d'insémination. Donc, plus d'études géricales. Non, non, on parle des... C'est un truc à faire rire en France parce que c'est interdit. Donc, couple homosexuel, couple sirodiscordant, d'accord ? Et éventuellement, si on a quelques anomalies au niveau du spermograble, d'accord ? Mais sinon, directement, oh, il n'y a pas son fils. On ne s'en est pas. Alors, en France, ça paraît dingue parce que vous faites quatre fils. Imaginons qu'on fait ça en France. On fait quatre fils à un couple qui a juste un point de cervical. On n'a pas de chance. Elle ne tombe pas enceinte. Qu'est-ce qu'on fait ? On repart sur six asséminations. Ça paraît aberrant. Ce qu'il faut pour des gens qui sont jeunes, c'est de leur donner la probabilité, la possibilité de tomber enceinte le plus naturellement du monde. On repart du plus simple, du plus compliqué. Mais aux États-Unis, c'est fini. On va directement en FIV. Pourquoi ? Parce que là-bas, ils payent tout. Donc, c'est beaucoup moins cher de payer une FIV que de se taper six asséminations. Nous, en France, on a la chance de pouvoir traiter tous les gens de la même façon. Pour moi, c'est ça le problème des États-Unis. C'est une thèse de lunaire, ça va, on va dire aux couples, mais il faut prendre le temps. Vous avez 28 ans, on va faire quelques inséminations, puis ça marche pas aux patients filles. Non, mais là-bas, ils payent. Donc, il faut que ça marche vite. D'accord ? Et puis, la thèse de lunaire, c'est la seule façon de rechercher une façon intelligente, les anticorps antispermatozoïdes, dans la glaire, dans l'aspermatozoïde, à moins de chercher systématiquement sur tout le monde, qu'il y a que sur les anomalies du sph... On va en parler après. La thèse de lunaire, on va en parler après. Je vais rebondir là-dessus après. Voilà, donc, je reviens à la question. Est-ce que les inséminations sont intéressantes sur les études de l'affectivité d'origine syndicale ? Donc, là, on va trouver plein de choses. J'ai essayé de prendre... Alors là, il y en a beaucoup d'études. Donc, j'ai essayé de prendre les études les plus caractéristiques. Avant 2004, vous avez cinq études qui portaient sur la thérapeutique. J'ai pris volontairement 2004, parce que c'est à peu près à cette époque-là qu'ils ont commencé à dire, non, non, il faut arrêter les inséminations, ça ne sert à rien. Donc, là, vous avez cinq études qui, trois, concluent à l'absence d'efficacité des inséminations, d'accord ? Et deux, qui disaient, oui, ça marche. Depuis 2004, c'est un peu plus... Il y en avait une autre que je n'ai pas notée en 2000, pareil, qui disait qu'on n'était pas convaincu que ça marchait. Depuis 2004, en 2006, donc, une étude hollandaise. Les Hollandais sont très, très, très forts sur tout ce qui est thèse de lunaire. Ils ont beaucoup travaillé là-dessus. Les Anglais aussi, c'est vraiment les deux pays à la pointe en Europe. Et en 2006, Elmerost, donc, a fait une revue de la littérature qui a repris ses cinq études précédentes et qui a montré dans toutes ses études des biais très importantes. Et donc, il a démonté ses études qui montraient qu'il n'y avait pas d'intérêt. Et donc, les Hollandais, là, Van der Stig, Sturz, c'est la même équipe que l'étude prospective de 3 000 patientes de 2012. C'est les mêmes, mais c'est les mêmes. Et eux, ils ont montré qu'il y avait toujours un intérêt à faire des inséminations intra-utérines. Ils aident même plus loin. Ils proposent de faire des inséminations intra-utérines en évitant des estimulations multifolliculaires. Et même en faisant du monofolliculaire, ce qui paraît un peu aberrant, ils arrivent à avoir des résultats. Donc, s'ils arrivent en faisant du monofolliculaire, je pense que ça marche toujours en faisant du multifolliculaire. Voilà. Donc, ça, c'était quand même intéressant parce que dans les congrès où vous allez aller, il y a des gens qui vont vous dire, ça ne marche pas, c'est dingue. C'est dingue. On a un monde bipolaire. On a un monde bipolaire. Nous, on n'était pas d'accord. C'est pas dans la salle, ça a beaucoup. Ah non, mais moi, je vais vous dire, moi, j'ai eu l'idée et j'ai eu envie de faire ça il y a deux ans à l'ASMR. Voilà. Il y a un Américain qui a dit, on ne peut plus des veneurs. Moi, ça m'avait choqué. Et c'est depuis deux ans, vous vous souvenez, quand je vous ai envoyé à toutes ici, tous, ces feuilles de suivi d'issues grossesses, c'était justement dans l'idée de faire notre propre idée. Donc, cette étude, je vais vous la montrer après. Ça fait un an et demi que je suis dessus. J'ai beaucoup travaillé dessus. Et je n'ai pas encore tout, mais on a des résultats qui sont assez intéressants. Mais peut-être même qu'on pourra faire une publication. On verra. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On fait une étude. Et puis, on voit ce que nous, on sort. On a la chance d'avoir... Il y a beaucoup d'endroits où on ne peut pas le faire. Si vous êtes à Paris, ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils ont beaucoup de centres. Ils ont du coup des gens qui vont faire le thermogramme partout. Nous, on a une légitimité géographique qui fait que tous les gens qui font des assimilations, qui ont un point d'infertilité, ils viennent chez nous. Ils peuvent aller à table, ils peuvent aller à Montmartin, ils peuvent aller à Dax. Mais sinon, dans le 64, dans le Béarn, c'est chez nous. Donc, on avait quand même cette facilité de pouvoir récupérer les spermogrammes de tous les tests de une heure. Du moins, la plupart des tests de une heure qui avaient fait les spermogrammes. Et donc, alors moi, j'étais assez déçu parce qu'on a changé d'informatique en 2008. Et donc, j'ai tenté, j'ai essayé de récupérer les tests de une heure qui étaient antérieurs à 2008. Je n'ai pas été capable de récupérer les tests de une heure entre 2004 et 2008 sur le site Bayard. Par contre, à Haute-Riff, je les ai récupérées. Donc, on a une étude qui, quand même, on avait presque 900 tests de une heure. Et en enlevant les doublons, en récupérant, alors les doublons, c'est quoi ? C'est, ben, si j'avais le même couple qui venait faire trois tests de une heure avec deux tests de une heure négatifs et un positif, évidemment, on garde le positif puisqu'on pouvait penser que c'était une heure qui n'était pas bon. Donc, en enlevant les doublons, en gardant les coups pour lesquels j'avais, alors, pareil, l'FSH, je n'avais pas l'FSH pour tout bien, mais dès que j'avais une FSH pour la moitié des patientes, enfin, à 15, je les ai sortis des tubes. Parce qu'évidemment, une étudiante souveraine, ça pouvait, évidemment, mettre des biais. Donc, en gardant, donc, ces 710 8 couples, j'ai essayé de voir si on arrivait à quelque chose en fonction du résultat du test. En sachant, je vous rappelle que nous, en France, je ne vous parlais tout à l'heure, mais nous, en France, on avait des critères de positivité supérieurs à 5 spermatozoïdes mobiles par champ. Donc, on peut penser, et là, je vais peut-être revenir sur mon étude là-dessus ultérieurement, mais si on avait eu un spermatozoïde mobile par champ, c'est vraiment ce qui est dit en France, mais on aurait sûrement des tests de lunaire encore plus sensibles, plus spécifiques, vous l'avez vu dans l'étude hollandaise. Bon, là, on était à super à 5 par champ, donc, si déjà on trouve des résultats avec ça, qu'est-ce que ça va être si on passe à 1 par champ ? Le problème, c'est que je n'ai pas eu toute l'étude, que c'est un bruit démentiel. C'est pour ça que si vous faites des tests de lunaire, regardez combien on a un spermatozoïde mobile. Si vous avez 20, si vous avez 5, si vous avez 1, ce n'est pas pareil. C'est pour ça qu'on a mis de positif, de faible ou de positif. Mais pour ça, c'est difficile de mettre du faible ou du fort. Voilà, ça, c'est le premier tableau. Ça, c'est tous les couples, d'accord ? Tous les couples, des 718 couples. On s'aperçoit qu'on a des âges de patients qui sont tout à fait comparables, 31,5 contre 31,7. On a des études de grossesse connues. Donc, vous vous souvenez, je suis revenu vers vous quand je n'avais pas tout. On a essayé de récupérer par nous-mêmes les perlus de vue. On est arrivé quand même à un truc assez cohérent. On a quand même plus de trois quarts des patientes pour lesquelles on a un suivi. Je vous rappelle, un suivi se fait à 2 ans. Là, ce n'est pas les études dont je vous ai parlé. Ce sont des études qui sont, dans la plupart des cas, à 4 ou 5 ans. En sachant que notre centre fait des fives quand même avec une réponse assez rapide. Si vous faites des suivis à 2 ans dans des centres où ils attendent 1 an pour faire la première five, vous pouvez vous dire qu'à 2 ans, on n'a pas des résultats existifs. Nous, à court, on peut penser que là-dessus, on a des résultats. D'ailleurs, vous voyez, on a quand même 56% des patients qui ont un test d'une heure enceintes. En sachant qu'on prenait plus de 5 spermatozoïdes par champ. Si on était passé à 1, peut-être qu'on n'aurait pas eu 56, mais qu'on aurait eu 30. Je ne sais pas. Avec des valeurs donc beaucoup plus significatives. Mais ce qu'il faut retenir quand même avec ces critères qui sont quand même de 5 spermatozoïdes par champ, c'est qu'on a quand même plus de, je ne dis pas de bêtises, 8, c'est ça ? 8%, presque 8% de patientes de plus enceintes dans le groupe test d'une heure positif. On a vu que la prédictivité, ce n'est pas forcément intéressant, mais c'est quand même une indication. On sait, alors, j'ai essayé de récupérer, donc, la médiane que vous voyez, c'est le délai de grossesse par rapport au test d'une heure. Je n'ai pas tenu compte quand il dit ça fait 2 ans, 3 ans. Bon, c'est pas, j'aurais bien aimé le faire aussi, mais je n'avais pas cette information-là sur mes tests d'une heure. Par contre, on savait quand elles sont tombées enceintes et on savait quand elles ont fait le test d'une heure. Donc, quand vous voyez 1, c'est 1, 1. 0,5, c'est 6 mois. D'accord ? Donc, vous vous apercevez quand même que les patients, par les tests d'une heure, elles étaient sensibilement plus vite enceintes quand elles étaient positives que quand elles étaient négatifs. Quand elles avaient un traitement, elles étaient sensibilement plus lentement enceintes, mais c'est pas significatif, ça. Mais quand même, vous aviez 60% de patients qui avaient un test d'une heure négatif tombés enceintes un peu plus tardivement et donc en plus grand nombre. Là où c'est vraiment intéressant, c'est de voir comment elles sont tombées enceintes après un traitement. En sachant que, vous le savez, le test d'une heure, c'était souvent les gynécos de ville qui faisaient le test d'une heure sans qu'on vous dise quoi faire si ce test d'une heure était négatif. Et quelquefois, on peut penser que la plupart du temps, quand vous envoyez le couple en fives à Navarre, le gynéco n'avait pas forcément de notion de ce test d'une heure. Donc, on peut penser qu'il a fait sa fille ou son exime ou son assimilation sans forcément tenir compte du test d'une heure. Et ça, je pense que ça crédibilise encore plus l'étude. C'est-à-dire que, regardez en simulation simple. En simulation simple, je pense que là, on tenait compte quand même du fait que le test d'une heure était négatif. C'est l'intérêt. Et là, on s'aperçoit quand même, et là, c'est très positif, que vous avez deux fois plus de patients qui tombent enceintes sur une simulation simple. Alors, vous pouvez me dire, vous m'entendez, le test d'une heure est négatif, mais quand même, on a 12% de patients qui tombent enceintes. Et oui, mais on a dit aussi que là, on avait un test d'une heure qui était, les critères de positivité, c'est 5. C'est-à-dire qu'il y avait quand même. Donc, évidemment, ça peut valoir le coup de faire une simulation. Mais si vous regardez bien, ça marche, mais ça marche toujours. Si ça marche, ça marche très vite. D'accord ? 0,4. Donc, ça veut dire que ça marche dans les cinq premiers mois. Si ça ne marche pas après, on peut penser qu'il faut vite passer à autre chose. D'accord ? L'assimilation. Alors, l'assimilation, on passe quand même de 10% à 15% de l'assimilation si le test d'une heure est négatif. Donc, c'est quand même 50%. Ce n'est pas significatif parce qu'on n'est pas sur des grands échantillons malgré tout. Mais on a quand même beaucoup plus de patientes qui ont une grossesse par assignation si le test d'une heure est négatif. Donc, déjà, on va penser que ça marche. Ça marche mieux. En fil, bon, ça ne joue pas. Alors, d'ici, ça, c'est la grosse surprise. Je ne sais pas si vous voyez. Mais on a quand même trois fois plus de patientes. C'est très, très significatif. Trois fois plus de patientes qui ont une grossesse par excite quand elles ont un test d'une heure négative. Là, je me modifie tous les gynécaux qui ont fait l'exi de savoir si le test d'une heure était négatif ou positif. Ils n'en ont pas tenu compte dans leur choix. Parce que dans notre centre, je suis bien passé pour le savoir, on faisait une question d'exi sur des chiffres qui n'ont pas marché ou sur un spermogramme qui n'est pas très bon. Alors, vous pouvez me dire, oui, mais attendez, M. Sans, vous êtes gentils, là. Mais on n'a pas tenu compte des spermatozoïdes. Peut-être que dans ces tests d'une heure négatif, évidemment, vous avez 22% d'exi parce que le sperme, il n'est pas bon. Je vous dirais, oui, vous avez raison. Mon étude, elle n'est pas très bonne. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Eh bien, j'ai récupéré, j'ai fait la même étude en ne gardant que les bons spermes. J'ai gardé les spermatozoïdes, les spermogrammes supérieurs à 20 millions et les mobilités supérieurs à 30%. Donc, les très bons spermogrammes. Et là, grosse surprise ! D'accord ? Donc, alors, j'ai gardé que les bons spermogrammes, mais j'ai dû enlever tous les tests d'une heure pour lesquels je n'avais pas le spermogramme. D'accord ? Ce qui me fait que j'ai un échantillon, malheureusement, qui est divisé par deux, on n'a que... on devise à 300 coups. D'accord ? Mais quand même, regardez bien, avec des bons spermes, d'accord ? Ici, on est toujours à trois fois plus d'exi, de grossesse avec exi, que dans les tests d'une heure positive. Et ça, c'est très étonnant. Et je l'ai vu nulle part ailleurs. Ça, c'est une autre étude. C'est un truc un peu aberrant quelque part. Comment expliquer ? Et c'est quand même hautement significatif. C'est la valeur la plus significative de tout le tableau. C'est un truc à retenir, c'est ça. On fait beaucoup plus d'exi quand le test d'une heure est négatif, même avec le sperme qui est mort. T'as plus de grossesse. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Je vous rembaudis ce que tu as dit tout à l'heure. C'est une notion anti-cors anti-permatothéryte. On ne l'a fait plus d'une art-test, on en fait très peu au laboratoire. Est-ce que ce ne serait pas intéressant de faire, quand la glaire cervicale a un mystère supérieur à 8 et qu'on ne voit pas de spermatozoïdes, une recherche anti-cors anti-spermatothéryte ? Et là, peut-être qu'on me donne les surprises. Mais du coup, si on a des anticors anti-spermatothéryte supérieurs à 50% à fortiori sur la tête, on sait que c'est une indication d'exi. Ça, c'est un truc qu'on connaît, qu'on a appris dans nos études, mais qu'on n'applique pas. Moi, je suis persuadé qu'on va en trouver. C'est, pour moi, l'explication. C'est une hypothèse, peut-être que ce n'est pas ça-là. Mais en tout cas, il se passe quelque chose. Il y a un truc qu'on n'arrive pas à apercevoir et c'est vraiment étonnant. Pour revenir sur le tableau, sinon, vous voyez bien qu'on a quand même, quand même, quand le test vionnaire est négatif, moins de grossesse spontanée. 36-27, c'est quand même 10%. 10% de grossesse spontanée en moins. Bon, ça veut dire que si votre test vionnaire est négatif, si la patiente a plus de 30 ans, il faut aller plus vite. Alors, évidemment, ça ne vaut pas vous dire qu'elle ne commence pas enceinte. Heureusement, ça, c'est vachement important de dire, madame, qu'est-ce qu'on a négatif ? Ne vous inquiétez pas. Peut-être qu'on n'est pas au moment, mais quand même, dans votre tête, dites-vous que c'est négatif. Si vous ne voyez pas se faire un tozoïde ou un ou deux et qu'il ne se passe pas bien, il faut aller plus vite. Donc, la stimulation, vous pouvez la faire, mais regardez bien, le sperme qui est bon, si il y a le 3% de grossesse par stimulation, et très rapidement. Alors que si le sperme, il est bon, évidemment, vous allez avoir 20% des patients enceintes. C'est un bien positif. Il y a C, là aussi, on passe de 24, de 14 à 24. Si, ça ne bouge pas, c'est logique, on n'est pas. Et d'autres les XI. Moi, je trouve que c'est vraiment intéressant. Alors, il y avait également quelque chose qu'on a remarqué, et qui m'intéressait, c'est de se dire, qu'est-ce qui se passe, justement, si vous avez une glaire acide. On en a parlé tout à l'heure, la glaire qui est acide, avec une glaire qui est abondante. Mais on s'aperçut quand même que dans les tests lunaires négatifs, vous aviez 24% de glaire qui était acide. Alors, ok, glaire acide, si elle n'est pas obligatoire, d'accord. Mais quand même, dans ces 24%, vous avez une bonne, plus de la moitié, qui ont une sphère supérieure à 8. C'est ces gens-là que j'aimerais exprimer. C'est ces gens-là que j'aimerais voir. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Ça veut dire qu'on aura 16% des tests de lunaires négatifs, pour lesquels ça vaudrait vraiment le coup de faire un changement anticorrectique en autosomique. C'est pas beaucoup, mais je pense que pour cela, ça vaut le coup de le faire. Et là, on s'aperçoit que le principe de grossesse est le même que ces tests de lunaires étaient positifs, d'accord. Par contre, si le test de lunaires est négatif, avec un pH acide, on s'aperçoit que le pronostic est bon. Par contre, si le pH est positif, là, on a un taux qui est encore plus mauvais, d'accord. D'où les idées de la recherche et de l'éthique anticorrectique. Voilà. Bon, ça, c'est une hypothèse. Je n'ai pas d'argument certain, mais il faut quand même qu'on comprenne à quoi ça marche mieux en oxy, si il est négatif. Bon, après, je... Avant, il y avait des agglutinats de spermatozoïdes. Oui, sur les spermogrammes. Si on les voit, on le dit. Mais c'est vrai que... Si on les achète d'anticorrect, on ne sait pas ça ? Oui. Mais c'est vrai qu'on n'est pas forcément bon là-dessus et on peut avoir des anticorrects sans agglutinats. C'est le problème. Alors, si il y a eu des inclinats, en général, il y a des anticorrects. Mais c'est rare, hein, d'en avoir des agglutinats. Tu ne les vois pas dans la guerre ? Les anticorrects, ils vont dans la guerre ? On peut les voir. On peut les voir s'ils ne bougent pas bien. Ce que l'OMSJ, en 2010, là, c'est que si tu as des shakings, des spintures qui bougent mal... La réglaire ? Oui. Ça peut... Il faut rechercher le partage d'un air, tu ne veux pas le moins. Après, il y a des équipes qui ont dit que les anticorrects, anti-clarrects, n'étaient pas des causes d'infertilité. On a dit ça, mais enfin. Je te prends le contraire. Si vous avez des anticorrects... Ça ne serait pas du type d'anticorrects ? Oui, voilà. S'ils sont en grande nombre de super à 70% et ceux sur la tête, c'est utile directe. Si vous avez perdu du temps. Voilà, donc, pour conclure, le test de l'un air, c'est mieux comprendre l'infertilité. Gagner du temps, mais aussi laisser une chance à une conception naturelle. L'étude de 2012, la prospective hollandaise, c'est ce qu'il disait. Si vous avez une patiente qui est jeune, qui a un test de l'un air qui est bon, et que vous savez qu'en questionnant un peu qu'ils ont moins de trois rapports par semaine, infancyurique, comme celui des militaires, ça vaut le coup d'attendre un petit peu. Si vous avez un test d'un air qui est négatif pour la même patiente qui est jeune, avec des parents tout de suite qu'on ne voit pas ou qu'ils ne bougent pas bien, eh bien, il faudra aller plus vite. Mais ça, c'est malheureux, mais pour revenir à ces études internationales, ils ne reviennent pas à ce problème diagnostic. Ils ne parlent que du contexte prédictif. OK, peut-être que ça ne prédit pas de manière certaine, mais quelque part, ce n'est pas ça qu'on veut aussi. C'est qu'on veut savoir pourquoi ça marche. Voilà, donc là, je me répète. Et voilà, je suis fini. Merci. Sous-titrage ST' 501